bonjour on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du tirage du lundi 30 janvier 2023 et ressenti comme j'ai vu sur internet 74 janvier vraiment là j'ai l'impression que ça se termine plus bref encore aujourd'hui et demain et on passe à février j'ai pour ceux qui ont vu la vidéo de février non le tirage n'est pas négatif il nous invite juste et d'ailleurs je pense que vous l'avez tous compris mais mais je sais qu'il y en a pour certains qui vont dire olala en fait ça nous invite juste à nous poser les bonnes questions et à verbaliser les bonnes choses et à prendre conscience que cette verbalisation est utile voilà c'est parti mais moi je le sens peut-être moins c'est pas moins exigeant mais en tout cas moins irritant que le mois de janvier pour aujourd'hui nous avons la transformation bah oui tu m'étonnes c'est bientôt la fin ah on a la corne d'abondance qui s'est retournée voyez on a la transformation et la corne d'abondance que demande le peuple je ne vais pas pouvoir réduire parce que là on est sur du 0 et du 3 donc voilà voilà mais mais pour moi en fait ici on a vraiment et d'ailleurs je vais je vais recouvrir c'est une autre méthode voyez quand on peut pas réduire par la numérologie on peut aussi demander des messages tout bêtes donc voilà nous avons la gestation qui est du coup je peux m'amuser à réduire alors que je n'ai pas commencé par cette méthode donc ouais on a une transformation on a la camp d'abondance et la gestation pour moi on est sur le début de comme je vous ai dit en parlant du mois de février on est sur le début de quelque chose qui sera utile on est sur le début de quelque chose qui va nous porter qui va nous emmener plus loin qui va nous emmener peut-être à réfléchir à mieux structurer les choses à mieux les emboîter à faire en sorte que que par la suite ça offre des résultats qui soient peut-être un peu plus fructueux je dirais que que ce qu'on espérait ou que ce qu'on imaginait vous voyez il ya une vraie transformation un vrai changement de la pensée en tête un vrai changement de la pensée avec un regard différent vous voyez avec la solidarité moi j'y vois ici le côté peut-être qu'on alors ça va être difficile pour moi très clairement mais peut-être qu'en demandant de l'aide ou en essayant de déléguer ou en tenant compte de des opinions des uns et des autres on peut peut-être avancer alors quand je dis opinion on parle de solidarité d'accord on ne dit pas que on va faire de la critique sa pensée 1 parce que voilà il ya des critiques constructives et il y en a clairement de non constructives dans la vie de tous les jours mais il ya ce côté je m'isole moins je suis moins dans une coquille et du coup peut-être que j'entends j'ai pas dit que j'en faisais ma bible très clairement mais je peux entendre en fait je peux entendre il ya ce côté là pour moi dans la gestation il ya ce côté vous voyez comme une comme un accouchement en fait on ne le fait pas seul c'est tout on peut enfin c'est dangereux mais mais on a souvent besoin d'aide oui on est peut-être dans un moment de cette fin de gestation de ce début d'abondance et où on a besoin parfois d'un mot d'un regard de d'une main tendue d'une voie qui nous ramène un petit peu sur des considérations parce que la transformation et l'abondance ouais transformation c'est positif mais même quand on traverse une période de positivité de changement positif et ben on peut stresser un peu on peut y mettre de l'enjeu et du coup ça peut nous stresser un peu voilà et donc dans ce truc de stress on peut trouver finalement une forme de solidarité dont dans cette renaissance ou dans cette naissance de quelque chose allons voir c'est c'est une belle journée une belle semaine oula qui commence franchement là il ya beaucoup de cartes les amis en repas je voulais donner mais bon alors on a l'homme l'anneau le jardin le chemin la croix l'arbre le renard le cavalier ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand il ya plus de cartes que dans une ligne allez on a une carte qui s'est retourné c'est la maison la maison ça peut nous parler du foyer et ici ça peut nous parler d'une transformation abondante d'un changement positif dans la maison d'un truc voyez par exemple vous faites des travaux ben là c'est fini là la déco elle est terminée là les cartons sont finis on voilà et donc on passe à autre chose ça peut être aussi le fort intérieur ça peut être aussi juste le fort intérieur et marquer que cette nouveauté cette transformation et cette positivité sera dans le fort intérieur on a la lune qui nous parle de cycle et qui nous parle de rapidité des énergies qui seront assez rapide alors nous avons le bateau et le chemin voyez la rapidité qui est encore marquée par le bateau le changement le mouvement et le chemin qui nous parle de non seulement du cheminement intérieur mais aussi de ce qu'on a à faire dans la journée et des choix qu'on aura imposé voilà des choix qui devront être posés assez rapidement et du coup en confiance nous avons la clé le bouquet au centre du tirage on en a deux on a le jardin et la montagne ensuite le cavalier à la cavalière du coup et les oiseaux alors aujourd'hui le centre du tirage va nous parler d'une extériorité qui pourrait être source de blocage de ralentissement de retard de contretemps de petits désagréments de timing voyez mais je pense que cet extérieur va générer ça parce que en fait la montagne c'est le blocage mental en fait voyez donc c'est un blocage mental qui sera généré par l'extérieur parce qu'on aura peut-être du mal à dépasser ce qu'on aura entendu à dépasser les oui mais c'est si tu fais ça il ya ça on aura du mal à dépasser un petit peu le oui mais mais c'est un oui mais qui vient pas de nous c'est un oui mais qui vient de l'extérieur voyez quelqu'un qui vous dira par exemple aujourd'hui bah j'aurais bien voulu faire ci avec toi mais oui un truc comme ça en fait alors que nous aujourd'hui on ne voit pas de blocage nous aujourd'hui on est mais non mais c'est possible en fait non mais vas-y en fait on met la clé on y va machin voilà vous aurez compris que certains vont être dans cette énergie là de on met la clé et confronter à des gens qui vont plutôt être dans la retenue et peut-être que dans ces autres peut-être que ce sera vous en fait mais là si vous êtes ici je pense que vous serez là en fait parce que la clé et le bouquet c'est vraiment aujourd'hui il ya des possibilités de faire avancer les choses il ya des possibilités d'obtenir quelque chose un petit cadeau même ne serait ce que le cadeau d'une journée saine tranquille positive voyez une journée tranquille voilà et puis il ya cette extériorité il faut pas se laisser perturber par cette extériorité c'est le jeu aujourd'hui ne pas se laisser bloquer ne pas se laisser perturber par cette extériorité on va tout recouvrir je recouvre la clé par l'arbre oula le bouquet par donc la souris les poissons et le soleil qui s'est retourné là ça fait beaucoup mais bon le jardin par le jardin et la montagne par l'ours le cavalier par l'hélice et les oiseaux par la maison ok ça fait beaucoup de cartes mais une fois n'est pas coutume cette deuxième ligne en fait elle nous dit bah il ya quelque chose qui est en train de se mettre en place avec l'arbre on nous parle de quelque chose qui est en train de se structurer qui est en train de se mettre en place on nous dit que avec la souris les poissons on nous dit que peut-être il y aura si vous êtes dans le cas où vous avez de la difficulté à dépasser ce qui vient de l'extérieur il y aura peut-être un petit c'est vraiment un petit stress une petite inquiétude par rapport à l'argent à la matérialité des choses est ce que les choses vont se faire est ce que les choses ne vont pas se faire est ce qu'on va réussir est ce que si est ce que ça la carte du centre nous dit pas de problème les choses vont se poser tu es protégé tout va bien même si tu as l'impression que c'est long que ça bloque que tu trouves pas le bon interlocuteur aujourd'hui que voilà que les choses prennent un temps fou et que tu as l'impression d'être ralenti ou contraint ne t'inquiète pas tu es protégé ça ira dans ton sens ça ira très bien et tu vas pouvoir régler les choses et avoir cette sensation de c'est bon j'ai gagné j'ai obtenu j'ai eu en fait un quand on regarde les colonnes on a la clé et l'arbre on sent qu'aujourd'hui il ya des solutions qui vont être trouvées mais que ces solutions vont devoir être cherché accepté structuré oui là la clé c'est je passe une porte je m'engage dans le le fait de passer au moins je l'ouvre avant de la passer déjà au moins je l'ouvre cette porte et avec l'arbre on nous dit il n'y a pas de loup derrière détends toi même si tu as l'impression que il y a quelque chose d'étrange qui se cache derrière ne t'inquiète pas les choses vont bien se passer les choses vont bien se dérouler c'est lumineux il n'y a pas de problème par contre ça te demandera un peu de temps de self-control et de ne pas te laisser dépasser par un sentiment de blocage extérieur de ne pas te laisser bousculer par un sentiment de blocage extérieur mais d'avancer tranquillement dans la direction que tu as choisi en tenant ferme les rênes et en te disant que tes intuitions tes pensées tout ce qui va ta créativité ta manière de faire fera aboutir les choses voilà ne te laisse pas influencer par tout ce que tu peux entendre autour garde le cap regardons avec parfois même les choses immuables et stables semblent t'échapper joues tu à te faire peur ou est ce réel pour cela analyse les choses verbalise et ne suppose de rien tout va bien la résolution de ça la résolution des choses qui semblent nous échapper aujourd'hui qui semble être un peu lourdes un peu bloqués voilà ça peut être tout simplement le fait de de d'avoir plein de choses à faire dans sa journée et de ne pas réussir à faire ces choses là et pourtant l'aura claquarelle nous dit bah demande de l'aide en fait demande de l'aide et les choses finiront par naître tranquillement et c'est comme ça que tu atteindras l'abondance transforme ta situation transforme ton regard sur cette situation pour transformer la situation voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et peut-être moi aussi je ne sais pas je le regarderai plus tard et nous on se retrouve demain pour un autre tirage salut et